Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo acquisition des livres que j'ai reçu et acheté durant le mois d'avril et durant le mois de mai alors pour commencer aujourd'hui, donc on est le vendredi 29 mai, je devais recevoir un colis donc un colis de swap de la part de mon amie Stéphanie, malheureusement il y a eu un petit problème avec la poste et je ne l'ai toujours pas reçu donc du coup faute d'ouvrir le colis face caméra je vais faire une vidéo book haul que je posterai je ne sais pas quand mais que je posterai en tout cas donc on va commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue parce que j'ai vraiment 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 acheté et reçu beaucoup enfin acheté surtout oui acheté beaucoup beaucoup de livres ce mois-ci voilà mais j'ai un petit peu craqué alors pour commencer je vais vous présenter les quelques marque-pages que j'ai reçu par laurie donc je vous mets le lien de son blog en barre d'infos et je vous invite à aller voir parce que en tout cas moi j'aime beaucoup son blog qu'elle tient avec son amie Chloé donc c'est Fred et Georges et donc j'avais gagné un petit un petit genre de concours il y a quelques temps et donc elle m'a fabriqué les marque-pages pour ce concours donc elle les fabrique plutôt bien franchement je les trouve plutôt sympa donc alors il y a le premier celui-ci donc qui en fait un peu un un petit mot pour rappeler que j'avais gagné le concours c'est écrit pour Anaïs tu vas tu avais gagné un concours alors te voilà récompensé Georges et derrière il y a le nom de son blog de sa page facebook et d'une werte et je connais pas enfin quelque chose voilà donc il est rose et noir ensuite il y a un marque-page hop comme ceci noir avec avec une écriture à enjante et c'est écrit la vie c'est pas un truc pour tout le monde donc c'est une citation de la vie devant soi la vie devant soi de Romain Garry qui est un de mes livres préférés donc je vous l'avais présenté dans ma vidéo top 10 de mes livres préférés je vous mets le lien en barre d'infos et donc je pense que Laurie savait que j'aimais beaucoup ce livre ou alors elle l'a beaucoup aimé je pense qu'elle a dû lire il y a pas longtemps faudrait que je me lancer et puis derrière voilà il y a des petits dessins et ensuite elle m'a fait un marque-page je sais pas comment on les appelle mais c'est les marque-pages vous savez qu'on met dans les coins voilà donc sur un papier très très joli et franchement je sais pas comment tu fais ça parce que je pense pas que ça doit être très compliqué mais moi je ne suis pas du tout créatif je suis pas du tout douée de mes mains et donc je sais que j'arrive à jamais faire ce genre de choses et pour finir c'est mon préféré celui-ci je le trouve trop rigolo c'est une petite grenouille donc voilà et en fait la bouche s'ouvre comme ceci pour que vous puissiez glisser tout simplement la page dans la bouche enfin un bout de la page dans la bouche de la grenouille donc voilà Laurie je tiens encore une fois à te remercier beaucoup pour pour ces petits marque-pages qui sont vraiment très chou donc du coup je on va continuer rapidement sur les marque-pages je vais vous représenter les trois marque-pages que j'ai déjà présenté dans ma vidéo haul de londres mais les marque-pages j'ai tendance à les montrer dans mes vidéos acquisitions livresques donc voilà en plus on les voyait pas trop bien comme on me l'a signalé en commentaire à cause de l'éclairage donc j'espère qu'on va aller qu'on va mieux les voir cette fois ci donc pour commencer j'ai acheté celui-ci qui était avec un autre donc c'est un marque-pages magnétiques c'est à dire que si j'arrive vous consez la page comme ça entre les deux moi j'évite de la coincer parce que je sais que ça peut abîmer la page j'ai un peu peur que ça abîme la page donc voilà donc c'est un marque-pages harry potter donc de la maison pouf souffle si vous connaissez un petit peu harry potter vous reconnaîtrez les couleurs de la maison et le blaireau qui est le symbole de la maison pouf souffle et donc voilà les deux étaient dans celui-ci l'autre est enlevé parce que je l'utilise en ce moment même et donc voilà l'autre c'est un marque-pages également de pouf souffle donc il y a quatre maisons à poudlard dans harry potter et la maison que je préfère et la maison qui me correspond le plus c'est pouf souffle c'est pourquoi j'ai acheté les marque-pages qui viennent de cette maison et puis ensuite je ne l'ai pas encore utilisé mais qu'est ce que j'adore ce marque-pages je pense que c'est même mon marque-pages préféré de tous les temps ouais celui-ci est absolument magnifique donc je l'ai acheté au british museum et donc c'est un marque-pages de okuzai donc vous connaissez sûrement ce tableau qui est très très connu sa marque-pages métallique absolument magnifique qui est juste une beauté et voilà j'ai totalement craqué pour pour ces petits marque-pages et j'en fais j'en fais la collection comme vous le savez peut-être ensuite on va continuer avec les livres que j'ai acheté durant le mois d'avril donc pour commencer j'ai acheté deux livres sur price minister vous si vous commandez de temps en temps des livres sur price minister donc des livres d'occasion vous savez que si vous achetez au même vendeur un second livre ou un troisième ou quatrième enfin etc les frais de port pour pour les les livres que vous prenez en plus ne sont que d'un euro de plus à chaque fois pour chaque livre donc parfois ça peut être intéressant et donc du coup j'étais en train de chercher le tome 2 de la saga bourbon kid de anonyme donc l'oeil de la lune parce que j'avais presque terminé le tome 1 et j'avais adoré donc je m'étais dit ah là là il me faut absolument le tome 2 parce que j'avais le 3 et le 4 je trouvais ça trop dommage du coup je l'ai acheté sur price minister d'occasion pas très cher et puis j'ai regardé dans la boutique du vendeur et j'ai trouvé ce livre pour 90 centimes donc un euro 90 en plus soit en comptant les frais de port donc c'est les mondes magiques d'harry potter de david colbert donc je l'avais emprunté à une amie charlotte je te fais des petits coups un petit coucou si tu passes par là j'avais emprunté à une amie il y a des années et je crois que je ne l'avais jamais terminé t'inquiète pas charlotte je te l'ai rendu depuis le temps et donc du coup je m'étais dit que ce serait quand même intéressant d'avoir ce petit guide sur harry potter voilà ça m'intéresse toujours ce genre de livre au mois d'avril également j'ai été à la bouquinerie à rennes où je me suis procuré trois livres parce que j'aime bien aller dans cette bouquinerie il y a toujours des choses intéressantes et donc là j'avais trouvé mister mercedes de stephen king qui est le dernier stephen king qui est paru au mois de février je crois au février ou mars enfin il est vraiment très très récent il est en super bon état excepté à un endroit voilà il est très légèrement abîmé sur sur le dos mais c'est pas trop grave surtout pour le prix je l'ai payé 10 euros donc je trouve que ça va pour un livre si récent donc là j'étais vraiment contente de le trouver et normalement je devrais le lire en lecture commune au mois de juin dans cette bouquinerie j'ai également acheté une bande dessinée que je ne connaissais pas du tout donc il s'agit de singerie de denis petit et humphrey vidal donc je ne connaissais pas du tout comme je viens de vous le dire mais voilà le la couverture et le résumé m'ont plutôt intrigué et puis il se trouvait que la bande dessinée était en parfait état et à 5 euros j'ai bon bah voilà je me suis dit bon on va laisser la chance à cette bande dessinée qui m'a l'air très très original et très sympathique et j'ai également craqué pour un troisième livre et là j'ai vraiment pas pu résister donc c'est une autre bande dessinée qui s'appelle en chemin elle rencontre les artistes se mobilisent pour le respect des droits des femmes donc c'est un ouvrage collectif donc voilà avec plusieurs personnes des dessins très très différents à chaque fois puisque ce sont divers artistes et donc ce livre cette bande dessinée là je l'avais déjà repéré plusieurs fois je l'avais repéré à la librairie je l'avais repéré dans un salon du livre et je ne l'ai jamais acheté alors que je m'intéresse énormément aux droits des femmes enfin je m'intéresse beaucoup en ce moment donc du coup voilà je m'étais dit ce serait bête de passer à côté de cette occasion et du coup je l'ai pris et j'ai vraiment très très envie de le lire au début du mois de mai avec mon frère mon beau frère et mon petit copain on est allé passer une journée à l'orient on a fait quelques magasins comme d'habitude on fait beaucoup les magasins d'occasion j'ai trouvé pas énormément de choses ce jour là mais je suis quand même revenue assez chargée au final donc pour commencer on allait dans une librairie parce qu'il y avait une opération free comics je ne sais plus exactement comment elle s'appelle mais c'est une opération qui a lieu tous les ans dans un certain nombre de librairies indépendantes de france et en fait je ne connaissais pas du tout avant il se trouve que j'ai appris ça par hasard que je me disais que ça pourrait être bien d'y aller donc du coup on était allé dans une librairie spécialisée manga et avec un petit peu de comics et de figurines mais principalement du manga et il se trouve qu'ils en avaient donc voilà ceci ce sont des comics qui m'ont été offerts alors j'étais un petit peu déçue plus tard quand je m'en suis aperçue parce que malheureusement les histoires ne sont pas complètes voilà je me suis retrouvée avec deux trois quatre quatre extraits de comics dans des petits fascicules comme ça mais malheureusement ce n'est pas complet et je pensais qu'on allait avoir des petites histoires certes mais des histoires complètes et ce n'est pas le cas en tout cas c'est quand même une opération qui est intéressante parce que il n'y a pas d'obligation d'achat c'est c'est totalement gratuit enfin voilà du coup c'est plutôt intéressant ça permet également de soutenir les librairies de les faire connaître parce que en général quand on rentre dans une librairie on a forcément envie d'acheter je me voyais assez mal partir de la librairie sans rien acheter je trouvais que ça faisait pas forcément très bien de venir de prendre les comics et de se barrer donc du coup j'ai regardé s'il y avait quelque chose qui m'intéressait il n'y avait pas énormément de choix au niveau des comics et les mangas je préfère éviter parce que généralement ce sont des séries très très longues du coup j'ai opté pour ce comics là que je ne connaissais pas du tout donc je croyais que c'était un one shot et au final ça m'a bien l'air d'être une saga mais ça n'a pas l'air d'être une saga trop longue donc ça devrait le faire donc ça s'appelle Ako Aokigara la forêt des suicidés donc de El Torres et Gabriel Hernandez donc j'ai vraiment été intriguée par par cette couverture très très sombre et cette couverture vraiment glauque donc je lis très très peu de comics et du coup avec tous ces petits fascicules et celui ci ça va me permettre de connaître un petit peu plus ce genre on a également été à Emmaüs où j'ai trouvé un petit livre donc voilà je m'étais dit je n'achèterais pas trop de livres et il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait mais il y avait celui ci qui était un livre dans une édition reliée que je trouve plutôt jolie même si le visage sur la couverture ne lui fait pas forcément honneur vous dire donc il s'agit d'un livre de Georges Sand donc Georges Sand c'est une femme vous connaissez peut-être probablement donc Georges Sand c'est une femme qui écrivait sur le nom d'un homme et c'est une féministe de je ne sais plus quelle époque mais en tout cas une féministe que j'ai très très envie de lire comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça m'intéresse beaucoup donc là je ne savais je ne sais toujours pas de quoi parle le livre parce qu'il n'y a pas de résumé mais ça s'appelle Mopra et donc du coup je me suis dit que ce serait sympa de soutenir Emmaüs et de découvrir Georges Sand en même temps j'ai également acheté dans un magasin d'occasion il me semble que c'était une trocante ou quelque chose comme ça de livre de Stephen King je me suis aperçu après que j'en avais déjà un des deux en format poche donc du coup je pense que je l'offrirai à un swap ou je le donnerai à quelqu'un enfin voilà je verrai bien mais du coup je l'ai en double pour le moment en tout cas j'ai acheté Minuit 2 donc je n'avais pas et Minuit 4 qui était vraiment super bon état et donc du coup ça me permet d'avoir les deux comme ça dans une jolie édition comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis allée à Londres si vous avez regardé ma vidéo Hall de Londres vous aurez déjà vu les deux choses que je vais vous présenter donc premièrement j'avais pris pour aller au studio Warner Bros donc les studios Harry Potter c'est-à-dire un guide audio et le guide papier qui allait avec donc voici le guide papier des studios donc qui est totalement en anglais il se présente un peu comme ceci voilà avec des images et quelques explications on s'y rappelle de ce qui a été dit dans le guide audio en fait tout simplement donc du coup je l'avais pris parce que j'avais absolument envie d'avoir le guide audio et puis de prendre ça en plus ça ne coûtait pas tellement plus cher donc voilà et j'ai également pris Harry Potter and the Field of the Firestone de J.K. Rowling bien sûr je le prononce assez mal l'anglais moi c'est pas trop sain vous le savez sûrement déjà et ce livre est en anglais donc j'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles je l'ai acheté mais tout simplement j'avais très très envie d'avoir Harry Potter en anglais en fait j'ai envie de l'avoir dans toutes les langues de tous les pays que je vais aller visiter c'est un peu idiot mais c'est comme ça quand on est fan on est fan et donc du coup j'ai très très envie de le lire en anglais donc j'ai pour projet bientôt pour moi pour ma vie professionnelle et pour pouvoir lire les Harry Potter de travailler bien bien en anglais pour pouvoir un jour lire Harry Potter et pour pouvoir parler un peu plus correctement en anglais donc voilà je suis en projet de faire ça et je vais le faire dans pas longtemps je vais télécharger un logiciel ou trouver un site internet très bien pour travailler mon anglais et comme ça d'ici un an ou deux peut-être on verra bien selon la vitesse à laquelle je vais avancer je pourrais peut-être vous présenter celui-ci dans un update lecture et puis alors là nous allons arriver au gros du... la présentation des livres donc je vais essayer de pas être trop trop longue en tout cas il y en a vraiment beaucoup avec Raphaël nous avons été passer une petite journée à Vannes et à Vannes il y a énormément de magasins d'occasion donc déjà nous sommes allés à La Trocante donc si vous habitez pas très loin de Vannes et que vous avez l'occasion d'y aller je vous conseille vraiment d'aller à La Trocante qui se trouve à Séné donc à 5-10 minutes de Vannes à peu près parce qu'il y a plein de livres, il y a plein de meubles il y a plein de vinyles, il y a plein de CD, il y a plein de DVD il y a plein 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 de choses très intéressantes à des prix vraiment très bas et donc du coup là-bas je m'étais pris un livre donc il s'agit de Les Apparences de Gillian Flynn donc qui a été adapté au cinéma sous le titre de Gone Girl et j'avais adoré le film donc je me suis dit il faut absolument que je me trouve le livre et donc là j'ai sauté sur l'occasion je n'ai pas hésité une seule seconde et je pense qu'il sera lu d'ici peu de temps en tout cas je l'espère on a également été à Easy Cash où j'ai trouvé 4 livres donc premièrement j'ai acheté Fight Club de Chuck Palahunuk je ne sais pas si je le prononce bien donc vous connaissez sûrement Fight Club que ce soit à travers le livre ou à travers le film pour ma part je n'ai jamais lu le livre et j'ai même jamais vu le film donc du coup j'espère sortir ce livre là bientôt de ma pile à lire pour pouvoir voir le film parce que je suis vraiment très très intriguée c'est quand même un film assez culte j'ai également acheté Le Fond des Forêts de David Mitchell parce que le résumé me faisait vraiment très très envie et que je trouvais la couverture magnifique donc c'est la couverture qui m'a interpellée je l'avais déjà vu quelque part mais je n'arrive pas à me rappeler où en tout cas ce livre me faisait quand même assez envie j'ai également pris Entre les Murs de François Begodeau qui a été adapté au cinéma il y a quelques années de ça donc j'avais vu le film au cinéma que j'avais bien aimé la fois que j'avais trouvé assez intéressant c'est l'histoire d'un professeur en fait qui étudie dans un collège un peu dans un collège des difficiles et donc c'est une histoire qui m'avait quand même plutôt intéressée et j'avais très envie de découvrir le livre en fait tout simplement la base quoi donc voilà du coup je vais pouvoir le lire un jour et pour finir à Easy Cash j'ai acheté ce livre là donc ça s'appelle La vie sexuelle de Catherine M de Catherine Millet donc le titre peut paraître un peu bizarre mais j'en ai entendu parler en fait par Solange Te Parle donc Solange Te Parle c'est une youtubeuse qui parle de choses et d'autres de la vie qui présente des contenus vraiment très très intéressants enfin moi je suis totalement fan de sa chaîne je vous mets le lien en barre d'infos et je vous invite vraiment 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 à essayer de découvrir Solange Te Parle c'est un vrai personnage et donc en fait maintenant tous les mois elle fait des bilans culturels elle parle des expos qu'elle a été voir des livres qu'elle a lus des films qu'elle a été voir etc et donc il y a quelque temps elle a présenté ce livre et ça m'intéressait juste énormément en fait parce que c'est la vie sexuelle de Catherine Millet tout simplement et donc voilà j'ai été assez intriguée j'ai lu 2-3 pages au début et ça m'a l'air quand même vraiment original on va dire voilà à Vannes j'ai également été à Eurocash où j'ai trouvé deux livres il y avait plein 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 de livres très récents donc qui étaient sortis il n'y a pas très longtemps mais vraiment il n'y a même pas 6 mois pour certains il n'y a même pas 2 mois pour certains donc si vous habitez pas très loin de Vannes je vous recommande vraiment d'y aller si jamais il y en a qui s'intéressent il y avait les 5 premiers tomes si je ne me trompe pas de After à 3,90€ le tome donc c'était plutôt intéressant personnellement c'est pas une série qui m'intéresse mais si jamais ça peut intéresser certains d'entre vous n'hésitez pas à y aller donc du coup là-bas je me suis pris Comme si c'était toi de Myri McFarlane donc lecture de livre à présenter il y a quelques temps je crois qu'elle n'avait pas plus aimé que ça mais en tout cas moi c'est un livre qui m'intriguait quand même pas mal et je trouvais le livre plutôt beau en plus donc voilà j'ai craqué bêtement j'ai également acheté là-bas Les larmes de l'assassin de Anne-Laure Bondou donc j'étais ravie de le trouver parce que c'est un livre dont on avait parlé en cours quand j'étais en apprentissage en librairie on nous en avait parlé en cours sur la littérature jeunesse et j'ai vraiment très 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 envie de découvrir ce livre et donc là pour le prix je ne pouvais tout simplement pas résister Ce jour-là on a également été à Cash Converter où j'ai trouvé 3 livres donc premièrement j'ai trouvé Terminus Elicious de Karine Gebel donc qui est un auteur dont j'entends beaucoup parler j'ai déjà un livre d'elle dans ma pile à lire et donc voilà j'en ai ajouté un de plus j'ai également trouvé Du Mackay de Stephen King donc que je possédais déjà en fait en format poche mais là pour le prix pour un grand format aussi beau j'ai dit ok il va aller avec la collection des grands formats parce que j'aimerais bien tous les avoir en grand format les Stephen King idéalement donc celui-ci il était vraiment très très beau donc pareil Du Mackay en poche je pense que je vais le donner ou je vais bien voir ce que je vais en faire je trouverai bien à l'offrir à quelqu'un en tout cas donc voilà du coup c'est une énorme brique qui ne sortira peut-être pas aussitôt que ça de ma pile à lire quand même et toujours à Cash Converter j'ai trouvé un livre j'étais super contente de le trouver il s'agit de L'écorché de Donato Carisi donc Donato Carisi c'est un auteur que j'ai adoré j'ai lu qu'un seul livre de lui j'ai lu Le Chuchoteur mais j'avais adoré donc j'ai envie d'avoir tous ces livres et donc voilà ça c'est la suite de Le Chuchoteur donc j'ai très 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 envie de le lire avec Raphaël ce jour là nous avons également été à Nose Nose si vous ne connaissez pas c'est un magasin un peu de déstockage en fait c'est à dire qu'il y a des magasins qui revendent leurs invendus à Nose donc vous trouvez des vêtements, de la nourriture des jouets pour enfants, des livres, des DVD, des CD plein plein de choses c'est un véritable fouillis généralement il faut fouiller mais des fois il y a vraiment des choses très très intéressantes et généralement quand je vais à Nose je regarde ce qu'il y a au niveau des bouquins et là il y avait pas mal de petites choses assez intéressantes donc si jamais vous avez un Nose auprès de chez vous comme ça fait pas longtemps que j'y suis allée et que je les ai trouvées et qu'en général on retrouve les mêmes choses dans différents Nose, dans différentes villes je vous conseille d'y aller parce qu'il y avait beaucoup d'albums pour enfants si jamais vous avez des enfants ou des neveux, des nièces ou si jamais vous avez envie d'avoir des albums pour enfants pour vous tout simplement je vous recommande d'y aller parce que ça valait quand même plutôt le coup donc j'ai acheté plusieurs albums pour enfants donc pour commencer j'ai acheté celui-ci qui s'appelle Chonchon donc c'est de Christian Bruel et de Sophie Dutertre donc ça a l'air assez particulier et j'étais très intriguée par ce livre un autre album c'est Du soir au matin jusqu'au soir de Christian Bruel et Judith Gantère donc Gantère pardon je me permets de dire que je pense que ce livre était là parce que la maison d'édition qui s'appelle les éditions Être a dû fermer ses portes parce que tous les albums je crois venaient des éditions Être donc il faut que je me renseigne pour savoir si c'est une maison d'édition qui a fermé mais à mon avis ça doit être ça donc c'est un petit peu dommage et d'un autre côté ça va me permettre à moi et peut-être à d'autres de découvrir cette maison d'édition donc voilà c'est un peu dommage si c'est ça mais je suppose que ça doit être quelque chose comme ça qui a dû se passer ensuite j'ai acheté Attendre un matelot donc de Ingrid Godon et André Soli donc il ne faut pas se fier à l'étiquette rouge que vous voyez là où il y a écrit nouveau prix 9 euros c'est parce qu'en fait l'éditeur donc les éditions Être avait changé le prix du livre qui était de base à 14,50 euros donc avait changé le prix du livre sans doute pour le 20 de plus donc il l'avait mis à 9 euros et c'était indiqué voilà donc ça va être les prix en librairie et en fait je l'ai payé 1,50 euros puisque c'est du déstockage et des livres qui ne sont plus vendus on peut les mettre au prix qu'on veut j'ai également acheté cet album qui est Hansel et Gretel donc c'est une adaptation du conte des frères Grimm et c'est adapté et illustré par Suzanne Janssen donc celui-ci c'est plutôt un album plutôt adulte en fait parce que les dessins font beaucoup plus adultes et l'histoire aussi à mon avis se réfère au vrai conte que je n'ai jamais lu mais voilà donc c'est beaucoup plus adulte au niveau du dessin beaucoup plus je ne sais pas trop comment décrire mais c'est plus adulte voilà je ne trouve pas d'autres mots donc c'est beaucoup plus adulte et en tout cas si jamais ça vous intéresse de le découvrir n'hésitez pas parce que celui-ci était également à 1,50 euros comme les autres précédents donc ça valait quand même plutôt le coup et pour finir je vous présente le dernier album que j'ai acheté et c'est le dernier livre que j'ai acheté donc il s'agit de Peter Pan donc de James Matthew Barry donc là je pense que c'est l'intégral parce qu'il est quand même plutôt épais et donc c'est illustré par Suzanne Johnson une fois encore celui-ci également même style de dessin plutôt adulte et tout et voilà donc moi personnellement j'ai entendu parler de la véritable histoire de Peter Pan donc j'espère que c'est celle-ci parce que j'ai vu forcément le dessin animé Disney que j'aime énormément mais j'ai très très envie de découvrir la véritable histoire qui comme à chaque fois avec une adaptation Disney est beaucoup plus noire que dans le dessin animé et beaucoup plus sombre voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ou si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté dites-moi également qu'est-ce que vous avez acheté pendant les mois d'avril et de mai si vous avez craqué autant que moi parce que autant vous dire que moi mes achats c'était une véritable catastrophe mais bon heureusement le challenge Kill Them All à l'heure où vous regarderez cette vidéo sera commencé et ça me permettra peut-être d'acheter un petit peu moins si vous voulez découvrir ce que c'est le challenge Kill Them All je vous dirige vers ma vidéo sur le sujet et dans la vidéo il y a d'autres liens qui dirige vers enfin bref allez-y si jamais vous êtes intrigués par ce challenge même s'il a commencé il n'est pas trop tard en tout cas moi j'ai bien craqué au niveau des achats ces temps-ci donc on va peut-être se calmer en attendant je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine salut salut